Nous sommes aujourd'hui le Chai, le 18 Ménachem Hav. On a expliqué hier que dans le Olam Azé, il y a différentes sortes de créations. Il y a des créations qui sont plus spirituelles que d'autres. Toutes les créations spirituelles comme les anges ou bien les Néchamot, elles peuvent supporter une lumière d'Hakadosh Baruch Hu profonde symbolisée par la lettre Yud. Maintenant, le Olam Azé est aussi composé de créations matérielles qui, elles, ne peuvent pas supporter une tellement grande lumière d'Hachem. Donc, ils peuvent supporter quoi ? Eh bien, c'est ce qu'aujourd'hui l'Admor Azaké nous dit. On peut supporter le He, le souffle d'Hachem, ce souffle, sans regarder ce que contient le souffle. C'est ce que Shlomo Améler a dit dans Kohelet. Il a dit Hevel Havalim, on peut dire que tout est vain, ou bien le mot Hevel peut aussi vouloir dire le souffle. Shlomo Améler a employé sept fois le mot Hevel dans le Pasoukla Ba pour nous expliquer que quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé, eh bien, il y avait cette sorte de son qu'Akadosh Baruch Hu a mis, a sorti de son, si l'on peut dire, de sa bouche. Tout ça, c'est pour que nous, on comprenne. Eh bien, de la même manière, quand nous, nous parlons, il y a deux choses. Il y a, comme on l'a dit auparavant, il y a le fait de dire ce que j'ai dans mon cœur. Ça, c'est le contenu du message. Ça, eh bien, le Holam Hazé, les créations matérielles, ne peuvent pas supporter le message. Par contre, qu'est-ce que nous, nous pouvons supporter ? Le côté superficiel, c'est-à-dire le souffle, indépendamment de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dire. C'est comme si, quand on entend une personne, eh bien, on n'essayait pas de comprendre ce qu'elle veut dire, mais on entend le son qui sort de sa bouche. Eh bien, la présence d'Akadosh Baruch Hu est tellement puissante que si on se focalisait sur le son, pardon, sur le message, on n'arriverait pas à résister à cette force. Et donc, on voit bien ici que dans le nom d'Hachem, il y a quatre lettres. Donc, le Yud, c'est avec lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde de Hatzilut. Le premier Eh, c'est le monde de Bria, qui correspond à Bina, à la compréhension. Le Vav correspond au monde de Yetzira, parce qu'à partir du monde de Yetzira, on a les Midot, les sentiments. Et le dernier Eh, c'est le monde dans lequel nous vivons, le monde de Asiya, le monde concret. Maintenant, dans ce monde concret, dans le Eh, dans le dernier Eh, on pourrait dire qu'on arrive à comprendre le sens du Eh. C'est ça que l'Anne Mouraz Akane veut nous dire. Non, ici, dans le Eh, les créations matérielles ne peuvent supporter que le souffle d'Akadosh Baruch Hu, sans regarder le contenu de ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est ça qui est très important de comprendre aujourd'hui, c'est que dans le Eh, il y a deux choses. Il y a le contenu du Eh, ça, c'est de quoi se nourrissent les Nechamot, tous les mondes spirituels, même dans le Olamazé. Et il y a le souffle d'Akadosh Baruch Hu, sans regarder le contenu. Et ça, c'est la source, c'est la Nechama que nous, nous avons, et qui nous permet de vivre. Merci.